Black Woman Rock Leur conseil mais également leur expérience pour finalement que nous on puisse se projeter à travers elles. Aujourd'hui dans la séquence CHIIS, on a le grand plaisir d'accueillir Madame Dora Ilunga. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est très heureuse de vous avoir à nos côtés. Alors Dora, je vais me permettre de te tutoyer. Alors tu as une trajectoire tellement inspirante pour les Black Woman Rock puisque effectivement tu en es une. Tu es une femme politique. Tu es, je dirais, engagée de tous les côtés. Et puis quelque chose d'assez exceptionnel ici en Belgique. Tu as bien sûr une expérience, une belle carrière politique. Tu es actuellement conseillère communale. Mais tu as été surtout la première écheline noire. Peux-tu nous parler de cette expérience ? Voilà. Donc d'abord je vous remercie pour l'invitation, Lephi et puis aussi Radio Monté. Alors l'expérience, qu'est-ce que je peux dire en fait ? En 2003, après un parcours d'environ 3-4 ans au Parti Socialiste où j'ai adhéré, j'étais donc conseillère communale quand j'ai été nommée la première femme noire. Ça tombe, en tout cas dans l'émission, ça a un sens. Exactement. Noire a entré dans un exécutif comme Echvin. C'est-à-dire que jusque-là, les politiques d'origine subsaharienne étaient uniquement conseillère communale et travaillaient donc dans tout ce qui est législatif. Il n'y avait personne encore dans l'exécutif. Donc j'ai été la première entrée comme Echvin dans l'exécutif. D'accord. Et par rapport à ta trajectoire, est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu ce que tu as été amenée à faire en politique, aussi les matières dont tu t'es spécialement occupée ? Oui. Donc j'étais en charge de tout ce qui est emploi et entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment les deux chevaux des batailles dans lesquelles je continue à me battre. Et j'avais aussi l'état civil et par là même officier d'état civil. Donc la célébration des mariages, la reconnaissance des actes d'actes de naissance. Et alors j'avais aussi tout ce qui est relations internationales et cohabitation. Donc la gestion des associations de la commune. Donc ça, ce sont les matières dans lesquelles j'ai énormément travaillé. Ok. Et par rapport à cette expérience, parce que c'est vrai qu'il faut le mentionner, occuper une position de pouvoir de femme politique dans un environnement qui est essentiellement masculin et blanc. Comment est-ce que tu as traversé cette expérience ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Oui, c'est vrai. Je le dis souvent. J'ai cumulé à ce moment-là. J'étais jeune. Il y a déjà quelques années. Ça fait 15 ans que je suis élue sur cette commune. Donc j'étais jeune. Donc quand on t'a attaqué, c'était sur l'expérience. Tu verras. Quand tu sauras. Quand tu verras. Quand ils t'attaquaient là-dessus, que ça ne marchait pas, on passait sur la femme. Oui, mais ils retournent au fourneau. Elle ne comprend pas. Ou alors on met les réunions au moment où toi, tu as envie de s'occuper de tes enfants. Et alors quand ça ne marchait pas, on passait à la couleur. L'origine, oui, voilà. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas d'originaire de ce pays. Tu ne peux pas comprendre. C'est une culture. C'est culturel et blablabla. Donc j'ai cumulé les trois aspects vulnérables qui sont en tout cas dans la liste de problématiques à l'emploi ici en Belgique. C'est-à-dire celui qui excelle ou celui qui cumule ces genres de lourdeur. En Belgique, c'est encore des lourdeurs. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire dans le parcours d'insertion ici. Et quelles ressources tu as pu mobiliser justement pour dépasser ces éléments quand tu étais attaqué finalement par rapport à des traits caractéristiques et personnels qui sont quand même essentiels puisque ça fait partie de ta personnalité ? Comment est-ce que tu faisais vraiment pour dépasser ça et continuer à foncer et aller de l'avant ? En fait, je pense que la première chose, il n'y a pas de secret, c'est la compétence. Quand vous êtes compétent, à un moment donné, on oublie plus ou moins d'où vous venez. Je me souviens des premières fois où j'étais en relation avec ce que ce soit l'administration qui travaillait pour moi ou mon cabinet. La première chose qu'ils reconnaissaient à un moment donné, c'était la compétence. Et là, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est marrant. Ce n'est pas marrant. Ça donne envie de pleurer finalement. C'est que la communauté d'origine, la couleur noire, était difficilement associable à la compétence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devenez compétent, vous n'êtes plus noir. Ils ne me voyaient plus comme une noire. On me disait, on va aller boire un verre, il fait beau, on va aller bronzer. On avait oublié ma couleur, complètement. Alors qu'il y a quelques temps, de temps avant de prouver, on revenait là-dessus. Je me souviens une fois qu'il y a un de mes collaborateurs qui est venu me faire signer un document en me disant, attention, lisez bien Mme Ilunga parce que ces gens-là, ils ont toujours des dossiers très compliqués, vous pouvez vous faire avoir. Je dis, c'est qui ces gens-là ? Donc, ils avaient tellement travaillé avec moi, étaient tellement dans le mode compétence qu'ils ne pouvaient plus me mettre avec les autres blacks. Ce n'était pas possible. Black était synonyme des bordels. C'est ça. Donc, ça, ça fait mal, ça donne envie de pleurer, mais c'est comme ça. Donc, il y a ce moment-là précis où on dépasse, on prouve qu'on est compétent, où on ne peut plus vous mettre dans les autres. Et ça, ça montre moi qu'il y a encore un grand problème dans le mot noir, dans la communauté noire et les préjugés que ça véhicule encore aujourd'hui. Donc, la compétence, c'est la première raison, la première chose à absolument utiliser. La deuxième chose, c'est pouvoir avoir confiance en soi. Et c'est dire, voilà, moi, j'arrive ici, je ne suis ni noire, ni congolaise, ni black. Je suis échevine, j'ai une matière, un plan d'action, des compétences, une administration qui travaille pour moi et j'avance. Et à ce moment-là, les gens perçoivent ça. Ils perçoivent qu'ici, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de complexe. La personne est compétente, sait de quoi elle parle et on peut avancer. C'est très important et je pense que ça manque souvent. Et je pense que souvent, je me suis rendu compte que les amis qui tombaient souvent dans le racisme étaient prédisposés déjà à se faire attaquer sur ces poids-là, souvent. Et je peux compter le nombre de fois où j'ai eu vraiment du racisme cru ouvert dans ma direction. Et le fait d'occuper comme ça une position de pouvoir, c'est très important, notamment pour les personnes plus jeunes, mais aussi d'autres femmes, pour justement pouvoir se projeter de façon très positive à travers des figures comme toi politiques qui sont des rôles modèles. C'est essentiel. Et ce que je voudrais savoir, si des jeunes filles ou d'autres femmes ont envie de se lancer dans cette carrière de femme politique, parce que, je le répète encore, c'est quand même un milieu qui est très ségrégué, majoritairement blanc, des hommes issus d'une certaine classe sociale aussi. Donc il y a énormément de barrières finalement pour essayer d'atteindre cette élite, parce que c'est vraiment une élite. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui ont envie de se lancer dans une trajectoire comme la tienne ? Comme tu le dis bien, Ivoire, c'est vrai que c'est vraiment un milieu assez fermé, difficile. Je pense même qu'au début, il faut oublier qu'on est femme, noire et tout le reste, pour pouvoir s'imposer, y rester et demeurer. Donc il faut absolument, quand on a cette idée, se rendre compte déjà des sacrifices qu'il faudra, en termes de temps, en termes de plaisir, d'activité extra-professionnelle. Il faudra mettre une croix en termes de vie privée, vie professionnelle. Le cumul ne sera pas évident, alors il faudra rajouter tout ce que je viens de citer comme préjugés qui peuvent courir dans ce milieu-là. Donc tout ça, il faut déjà dès le départ savoir que ça ne sera pas facile. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui ont arrêté après, parce qu'elles pensaient que c'était évident, facile. Ce n'est pas facile, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on y rentre, qu'est-ce qu'on veut exactement ? Comme pour tout projet, savoir où est-ce que je vais arriver, c'est tracer une ligne d'action. Mon objectif, c'est celui-là, y croire et trouver les outils maintenant, pouvoir aborder les différentes étapes de son objectif. Et dans les outils, il n'y a pas de secret, il y en a deux, trois qu'il faut connaître. C'est trouver un parrain, c'est important, on a tous eu des parrains. J'ai eu plusieurs parrains, en commençant par Laurette Ankeling, celle qui m'a vraiment donné ma première chance. Donc une marraine en plus ? Une marraine en plus, voilà. J'ai appris beaucoup, beaucoup de cette femme exceptionnelle. Ensuite, j'ai eu les deux bourgmestres de ma commune qui m'ont quelque part aussi portée. Il faut avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage et qui vous aide quand même à entrer dans ce milieu de manière positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le réseau, avoir vraiment un réseau. C'est créer un réseau pour pouvoir, quand on est attaqué, avoir des gens qui se lèvent pour vous, pour pouvoir aller plus vite dans certains programmes, projets. Il y a aussi tout ce qui est formation. Quand je dis formation, ce n'est pas uniquement la formation classique, c'est tout ce qui est apprentissage. Moi, j'ai été faire des cours pour faire des discours, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas aussi évident de parler de 300, 400 personnes. J'ai été faire des formations. Je n'ai pas hésité à faire des formations, faire des formations sur la géopolitique, sur la citoyenneté, sur connaître le pays dans lequel on veut être politicien. Donc, tout ça, ça permet de réduire les lacunes et les différences, ou les lacunes qui peuvent poser problème pour atteindre son objectif. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut et quand les sacrifices sont arrivés, on saura pourquoi on les fait et dans quel objectif. Alors, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, j'aimerais bien revenir sur deux choses. Donc, tu disais justement qu'on se fait agresser, il faut pouvoir réagir. Justement, j'imagine que dans le milieu dans lequel tu as évolué, tu as été confronté à des micro-agressions, des propos racistes, sexistes. Comment est-ce que tu as fait pour faire face à ça et vraiment avancer, continuer à progresser dans ton métier ? Comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Il y a des moments où on se dit, mais bon, je veux arrêter, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas que dans le milieu, il y a aussi les gens pour qui on est, qu'on représente finalement les électeurs qui sont exigeants. On est à ta famille qui ne suit pas, qui ne vous voit pas, qui revendique, les sacrifices que ça demande au niveau financier, matériel. Il y a énormément de choses. Mais je pense qu'à la base, quand on sait pourquoi on fait ça, qu'on est porté par des valeurs, par exemple, les valeurs que moi je porte, des justices, d'égalité. Ces valeurs-là, on a envie de les défendre. On sait qu'on ne peut pas. C'est d'ailleurs pourquoi je suis entrée en politique. Parce que j'étais dans l'associatif avant, je me suis rendu compte que ce n'était pas là que les choses se passaient, les décisions. Donc, j'ai posé la question de savoir, parce que ça, quand j'ai amené des projets, on me disait, oui, mais ils ont décidé. Je dis, c'est qui ces îles, à un moment donné ? Moi, je veux aller où se passent les décisions. Ce sera plus simple, j'irai plus vite. Donc, quelque part, tout ça fait en sorte qu'il faut absolument se dire, voilà, j'ai une raison d'être dans ces milieux et porter cette raison. C'est ça qui vous porte. Quand vous voulez baisser les bras, vous vous rendez compte que vous avez une raison qui vous porte. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est de pouvoir aussi apprendre. On apprend. Tout s'apprend. On est dans un pays où on peut tout apprendre. Il y a des séminaires, des formations, toutes sortes de coachings pour pouvoir apprendre à réagir, apprendre à se défendre, apprendre à défendre un projet, apprendre à se vendre. C'est du marketing, la politique. Vendre une image, vendre un projet. On apprend tout ça. Et puis, nous, les femmes, c'est typique aussi. On a énormément de problèmes. On a un problème, d'abord, de gestion de vie privée et professionnelle qu'il faut arranger. Donc, généralement, ils jouent là-dessus. Si vous êtes tout le temps en retard parce qu'il faut déposer l'enfant à l'école, vous perdez des points. Ce n'est pas la raison qu'il faut amener. Toutes les raisons liées à la vie privée, vous laissez ça chez vous. Sinon, c'est là où les hommes jouent. Alors, justement, tu viens de recevoir, on t'a décerné aux États-Unis, le prix de la femme extraordinaire de l'année au regard de ton engagement remarquable pour ta communauté, pour les autres, et aussi cette figure de femme pionnière dans la sphère politique. Pouvez-vous nous parler de cette très belle expérience ? Oui, donc, voilà. L'association, donc, qui a organisé ce prix est une association américaine qui essaie de promouvoir, en tout cas, dans la communauté, vu tout ce qui se passe déjà maintenant. On a énormément de problèmes avec la peau noire en Amérique, avec la police, surtout dans ce domaine-là. Ils se sont dit qu'il faudrait qu'on fasse le tour du monde, qu'on aille dans toutes les grandes villes et voir des exemples positifs. Mais qui sont dans la durée. Des exemples pour montrer que les blacks font quelque chose. C'est de la discrimination positive, on est d'accord. C'est black, c'est fixé, c'est black. Mais nous voulons mettre ces exemples en avant comme des modèles pour que ça puisse passer un message. Donc, ils ont fait le tour et dans chaque pays, ils se sont arrêtés pour voir un peu qui sont les pionniers dans différents domaines et les mettre en avant. Ils appellent ces personnes des personnes extraordinaires. Donc, ils ont fait l'année passée une première sélection entre les personnes extraordinaires et ensuite, ils ont décrit l'homme de l'année, la femme de l'année. Et ils changent de ville en Amérique. Donc, l'année passée, c'était à Dallas. Cette année, c'était à Miami, près de Miami, Fort Lauderdale, près de Miami. L'année prochaine, c'est à Las Vegas. Donc, ils font un peu le tour des États-Unis pour que ça ait vraiment un impact à tout le niveau. Et c'est donc une association qui a aussi une entreprise qui fait vraiment de la promotion, du marketing, des projets artistiques, économiques, culturels, politiques des blacks. C'est très clair, c'est comme ça. De temps en temps, il y a une ouverture sur d'autres cultures, mais c'est vraiment l'objectif. Et après Miami, je suis allée sur Atlanta. Et là, ils m'ont introduit aussi dans le milieu de la bourgeoisie noire d'Atlanta. Je vous assure, quand vous voyez ça, vous vous dites, OK, on a de l'espoir. Parce qu'ici, les exemples, comme ça, il n'y en a pas. Et quand je dis bourgeoisie, ce n'est pas nécessairement dans les termes égoïstes. Voilà, j'ai ma belle voiture, mes entrées partout, je serais connue dans la société. Mais c'est aussi tout ce qui est retour dans la communauté. C'est-à-dire que tous ces gens, quand ils arrivent à un certain niveau, ils reviennent en arrière, voire d'où ils viennent pour pouvoir soutenir. Donc, ils financent des écoles, des activités. Il n'y a pas ces trucs d'assaut, des subsides à attendre, que ça vienne pour aider. Il n'y a pas. Il y a des gens qui se lèvent, ils mettent 500 000. Ils disent, voilà, ça, c'est pour payer autant d'écoles, autant d'élèves, autant de frais d'hôpitaux, autant de bourses d'études, autant. Uniquement parce qu'il est né, il a grandi dans ce ghetto-là et qu'il est sorti de là et qu'il voudrait que d'autres suivent. Il faut que les Noirs eux-mêmes s'élèvent et fassent des choses pour leur propre communauté et qu'il y ait des impacts, ce que j'appelle un pacte en partant, qu'on voit les impacts. Moi, je suis allé, j'ai vu des impacts directement dans la société qui était sur place. Alors là, on a la chance, si tu viens à peine de revenir des Etats-Unis avec ce beau prix qui est là et on peut faire un zoom dessus parce que, en fait, c'est quelque chose au niveau symbolique. C'est important au niveau des imaginaires aussi de pouvoir mettre l'accent sur des figures comme toi qui sont inspirantes pour notre communauté parce que ça nous permet de se construire de façon positive par rapport à ce que des femmes comme toi font. Et c'est fort en termes de Women Empowerment parce que pour nous, en fait, ça nous permet de voir grand et aussi de se consolider dans nos expériences personnelles. Et c'est vrai ce que tu disais, l'importance de se retrouver dans nos communautés aussi, dans les communautés des femmes d'ascendance africaine pour se renforcer, pour partager les expériences de résistance, de résilience, comme tu l'as expliqué. Et j'en profite pour enchaîner directement par rapport à ce que tu viens de vivre comme expérience aux Etats-Unis. Que penses-tu du mouvement Buying Black mais aussi du rôle que les femmes peuvent avoir au niveau économique par rapport à la consommation noire et aussi par le réseautage des femmes noires ? Voilà. Donc, c'est des questions qui nous passent comme politiques, qui nous passent dans la tête, pardon, régulièrement. Parce que je pense qu'il faut venir d'abord à la base. Il y a deux types de communautés. Quand je dis communauté, c'est la communauté en général internationale. Il y a les anglophones qui ont une certaine culture des pensées. Et puis, il y a les francophones. Moi, j'ai vécu un peu entre les deux parce que ma mère parle anglais, elle travaille un peu dans le milieu américain. Donc, on a eu les deux cultures. Donc, facilement, j'essaie de voir un peu quelles sont les différences et qu'est-ce qui marche. Avant de penser Buying Black, Montré Black, Vivre Black, Nappy et tout, la série qui fait la promotion de la couleur black, il faut aussi voir le milieu dans lequel on est ici. Quand je dis ici, c'est en Belgique, probablement la France, les francophones. Je pense qu'il y a d'abord tout un travail à faire au niveau de l'imaginaire collectif sur ce qui est black. En Belgique, ils ont choisi un peu le côté égalité, le côté... Vous devenez belge, vous oubliez plus ou moins vos origines. Oui, plutôt la stratégie assimilationniste. Assimilationniste. Alors que les anglophones, il y a la stratégie inverse, c'est-à-dire que je peux devenir américain, être américain, née même en Amérique, je garde mes origines. En Amérique, vous arrivez dans un grand bureau de banque, vous voyez un indien avec son foulard qui vient vous servir. Vous arrivez dans un milieu chinois, les Chinois avec sa touche, africains, j'ai vu des Nigerianes, habillés en Nigerian, gérés des entreprises incroyables. Chacun reste dans sa communauté et on respecte ça comme si ça ne dérange personne. Donc, c'est déjà accepté. Buying black, vivre black, accepter black, travailler entre black, c'est respecter et accepter. En Belgique, on a d'abord ce premier pas à faire qui est celui de pouvoir trouver cette articulation entre est-ce qu'on reconnaît cette identité, on la respecte, on la véhicule et on vit avec ces métissages permanents, ces allers-retours. Ou alors, on reconnaît, on se dit voilà, on va faire l'assimilationniste et dire voilà, non, on est belge. C'est le même combat que les femmes. Les femmes, on est égales et voilà, je suis égale à l'homme, je vais être comme l'homme. Et puis deux minutes après, il y a un colis, tu ne vais pas m'aider à le prendre ou à la portière de la voiture, tu ne vais pas me l'ouvrir, tu n'es pas galant. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc ça, je pense que c'est une première question que doit se poser ici en Belgique. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une société plutôt anglophone ou plutôt francophone ? Une fois qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas résolu cette base-là, ce sera difficile de faire penser aux gens à acheter black. Parce que si j'achète black et que je ne sais pas le mettre pour aller travailler, que je ne peux le mettre que les dimanches, ou que quand je sors du petit cadre black dimanche après-midi, on me demande s'il y a le carnaval, il y a un problème. Alors que dans les autres communautés, c'est normal d'aller même travailler dans cet état, dans cette ténue-là. Donc il y a encore des problèmes de base qu'il faut gérer avant de pouvoir apporter un problème qui est plus un problème de forme. Le fond a encore un problème. On n'a pas encore fait ses choix de société. Rien que la discrimination positive, c'est encore un débat. Petit à petit, il faut y aller. Il faut y aller, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord toute une société qu'il faut changer à la base. Et ça, c'est le travail que vous avez. Les liens avec les femmes, les liens avec les associations, les médias, les politiques aussi. On a ce travail pour montrer que de temps en temps, moi, je mets une petite touche africaine et je viens et je suis fier, sans que ça ne choque, sans que ça ne ramène à un carnaval. Voilà. Alors, sans plus tarder, merci pour ce très beau témoignage, pour cette expérience, ce partage très enrichissant. On va tout de suite enchaîner avec la séquence « Women's Matter ». Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui crée souvent la pandémie, qui est très important. C'est ce qu'on appelle le « black love ». Alors, c'est quoi le « black love » ? Le « black love », c'est un terme en anglais, comme vous en doutez, qui signifie l'amour entre deux personnes noires, donc un couple de noirs. Et c'est un terme qui est souvent utilisé lorsqu'il y a des célébrités noires, comme Jay-Z et le Yonsei, ou Michelle et Barack Obama, ou d'autres couples noirs, ou Gabriel Union et Dwayne Wade, qui font des couvertures de magazines. Voilà, on parle de « black love ». Alors, pourquoi aux États-Unis, ce « black love » a autant d'importance ? Il faut savoir que, pendant l'esclavage, les familles esclaves ont été séparées. Donc, ça a mené à un éclatement de la famille afro-américaine. Et ça a mené à des familles qu'on appelle « matrifocales ». La matrifocalité, en fait, pour être très, très brève, c'est une structure familiale où il n'y a pas de père. Donc, c'est-à-dire qu'il y a seulement une mère, la mère ou la grand-mère ou les tantes, qui sont les chefs de famille. Donc, dans ce contexte-là de famille éclatée, de famille monoparentale, forcément, le couple noir, il revêt son importance. Il a une portée vraiment symbolique et aussi, quelque part, une portée politique. Parce qu'on est dans une société qui prône le métissage. Le métissage n'a rien de mauvais, bien évidemment. C'est quelque chose qui peut être positif. Mais lorsque ça devient une injonction pour que les personnes noires s'intègrent, c'est considéré un peu comme une violence, quelque part, parce qu'on interdit à ces personnes-là d'être en couple avec des personnes qui appartiennent à leur groupe racial. Et donc, dans ce contexte-là, le black love, un couple noir, peut avoir, justement, comme j'ai dit, cette portée symbolique et politique parce que ça peut être considéré aussi comme un acte de résistance. Et surtout aussi dans une société où, voilà, il y a toujours une discrimination envers les femmes noires, où on voit des sportifs ou des hommes très célèbres noirs avec des femmes blanches. Je donne, par exemple, l'exemple de Tiger Woods, le golfeur très célèbre. Il y a, voilà, cette idéalisation de la femme blanche, ce symbole de succès. Forcément, le couple noir, toujours dans cette configuration, apparaît aussi, voilà, comme un symbole de résistance. On voit, c'est aussi ici en Europe. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples américains. Par exemple, le présentateur Harry Roselmack, qui a une femme noire aussi, avec des cheveux naturels. Et on voit sur les réseaux sociaux, même, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties vraiment heureuses de voir un homme populaire comme lui, beau, avec une femme noire qui leur ressemble et de se dire, ben voilà, c'est un couple qui nous ressemble et qui nous fait rêver. Donc, voilà. Sinon, toi, Ivoire, cette question du couple interracial, tu penses que se mettre avec une personne qui n'est pas de son groupe racial, ça ne peut être expliqué que par un choix du cœur ou tu penses que ça obéit quand même à une logique de pression sociétale qui remonte à l'histoire, etc. Alors, ta question est vaste et tellement importante. Je pense qu'il faut d'abord pouvoir clarifier certains points. D'une part, en tant qu'individu, on doit être conscient de plus ou moins notre héritage, je dirais, colonial, en termes de représentation identitaire, mais qui va avoir un impact aussi sur la construction sociale de la représentation du couple. Je comprends tout à fait cette dimension politique du black love parce que ça s'inscrit dans une dimension de résilience, de résistance par rapport à ce schéma de société où, en tant que personne d'ascendance africaine, on est trop pressée et que le choix d'un partenaire non racisé devient alors une forme de stratégie. Oui, tout à fait ce que tu dis, c'est vrai. Et surtout, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est un sujet qui suscite des débats toujours très houleux, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, la chanteuse Jill Scott, elle s'est exprimée là-dessus. Elle avait dit effectivement que ça lui pinçait un peu le cœur de voir un homme noir avec une femme blanche. Il y a aussi le Rapport Common qui avait eu des propos un peu similaires en disant que voilà, en tant qu'homme noir, il était mieux de sortir avec ou de se marier avec une femme noire. Et donc, face à ce genre de déclaration, vous avez des gens évidemment qui sont d'accord et qui vont rejoindre un peu ce que tu viens de dire et d'autres qui vont dire non, ben voilà, quand j'aime une personne, j'aime une personne, que carrément ce qu'ils ont dit c'était raciste et quand on aime une personne, on... Donc c'est vraiment un sujet très sensible parce qu'on rentre dans le cadre de l'intime en fait. Tout à fait. Dans la sphère privée et c'est difficile de porter un jugement sur les choix amoureux qu'une personne fait, quoi. Merci beaucoup Eichatou, un immense merci. Dora Linga d'avoir été notre invitée de la séquence 6 de Black Woman Rock. Quant à vous, quant à nous, pardon, on se retrouve très très vite pour la prochaine émission de Black Woman Rock. Ça continue sur les réseaux sociaux. Cet hashtag, c'est le vote. Black Woman Rock, puisque c'est vous, les femmes, qui déchirent. Black Woman Rock, puisque c'est le vote, 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 c'est le vote.